... Située en Asie de l'Est, Taïwan est une belle île du Pacifique Nord-Ouest. La grande chaîne de montagnes centrales protège les villes et villages à ses pieds. La plupart des résidents vivent non loin des côtes entre mers et montagnes. A l'Est, le courant Kurochio traverse le Pacifique. A l'Ouest, le détroit de Taïwan et le plateau continental voient se croiser des courants froids et chauds. Toutes ces conditions offrent à Taïwan une biodiversité riche et des ressources marines abondantes, favorisant le développement de l'industrie de la pêche. Sur les 23 millions de Taïwanais, environ 320 000 travaillent dans le secteur de la pêche, que ce soit l'aquaculture, la pêche côtière ou encore la pêche en haute mer. La surface totale de l'aquaculture s'étend sur plus de 40 000 hectares. On dénombre plus de 20 000 chalutiers. Grâce aux efforts continus de la population et aux diverses aides du gouvernement, la pêche s'affirme déjà comme un secteur important de Taïwan. Ce secteur assure non seulement une source de protéines animalières stable pour les Taïwanais, mais il permet également à de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins et contribue à la stabilité de la société. La production totale du secteur avoisine les 100 millions de tonnes, générant une valeur totale de 90 milliards de dollars taïwanais. Parmi cette production, la pêche côtière représente 17 %, la pêche en haute mer 44 % et l'aquaculture 39 %. Taïwan est l'un des principaux pays de pêche au monde. La commission ministérielle de l'agriculture est l'organisme décisionnel des politiques de pêche du gouvernement. Le bureau de la pêche qui s'y rattache est l'organisme responsable de la pêche qui planifie les politiques. Chaque collectivité locale est dotée d'un département de la pêche en charge de l'exécution, de la gestion et de la promotion des politiques. Quant à l'organisation des pêcheurs, il existe une coopérative nationale et 39 coopératives régionales de pêche réparties dans les 22 villes et comtés. La commission de l'agriculture possède un institut de recherche sur la pêche et 6 centres de recherche. Quatre collectivités locales dont le comté de Kimen sont également dotées d'un institut de recherche sur la pêche. A propos de l'éducation, 10 universités et 9 lycées techniques ont établi des départements relatifs afin de former des talents dans le secteur de la pêche pour Taïwan. Au sein du bureau de la pêche se trouve le centre de recherche et développement de la pêche en haute mer, en charge de la formation sur la sécurité des pêcheurs. Le centre coopère avec les organismes éducatifs à la formation professionnelle des cadres sur les bateaux pour accroître la qualité d'ensemble du secteur de la pêche et assurer la sécurité en mer. Par ailleurs, le bureau de la pêche gère une radio de la pêche, qui a pour responsabilité de faire connaître le développement de la pêche, diffuser les informations relatives et rendre service aux pêcheurs. Le littoral taïwanais présente diverses topographies. Durant le développement du secteur de la pêche, le gouvernement a construit plus de 200 ports sur l'île principale de Taïwan et les îles annexes. En raison des caractéristiques géographiques différentes, chaque port s'adapte aux différents types de pêche et assure diverses fonctions. La plupart des pêcheurs opèrent dans les eaux économiques taïwanaises. Ils utilisent la drague, les filets maillants, la palangre, la pêche au pole feeder, les cages, les carlets sur perche, la pêche à la Seine, les harpons ou encore les filets fixes. Toutes ces techniques de pêche leur permettent de capturer différentes espèces de poissons. Il y a également des crevettes, des crabes, des crustacés et des mollusques de fond. Ce sont non seulement des aliments frais pour la population, mais ils servent aussi à faire divers produits aquatiques transformés, exportés dans le monde entier. C'est le cas des poutarques de mulets, des crevettes cerises, du poisson séché, des conserves ou d'autres produits aquatiques qui sont idéaux pour offrir ou pour usage personnel. Les destructions humaines ont nuit à l'écologie des habitats et aux ressources de pêche, entraînant une forte diminution des quantités de pêche ces dernières années. Par conséquent, il est urgent d'instaurer des mesures de protection des ressources de pêche. Le bureau installe des zones de protection et de reproduction des animaux aquatiques ou des récifs artificiels dans des zones appropriées. Il élève et relâche des larves de poissons, des mollusques et des coraux de variétés différentes et organise dans le même temps des activités liées à la journée de l'océan, au nettoyage des plages et campagnes de sensibilisation. Le bureau épaule aussi la constitution d'équipes de protection maritime qui nettoient les déchets en mer afin de protéger les habitats. Par ailleurs, le bureau délimite les zones d'opération réservées aux outils et techniques de pêche spécifiques, définit des périodes moratoires de pêche et leur accorde des subventions. Le bureau rachète les vieux bateaux de pêche afin de réduire progressivement les quantités de prises et la taille des équipes de pêche. En outre, le bureau promet la pêche récréative et assiste certains pêcheurs qui proposent des expérimentations en mer ou des visites à caractère écologique. S'appuyant sur les infrastructures portuaires existantes, le bureau y aménage des espaces de loisirs diversifiés pour améliorer le cadre de vie des villages de pêcheurs et promouvoir les cultures relatives aux produits locaux afin de revivifier l'économie locale des villages de pêcheurs. L'industrie de la pêche, qui s'est développée tout au long du siècle dernier, a atteint sa maturité tant en technique qu'en taille. Pour répondre aux besoins du développement économique et de la vie quotidienne, les bateaux de pêche taïwanais commencent à prendre le large étendant leur zone d'activité aux trois océans. Elle concerne principalement la pêche à la Seine au bonit à ventre rayé et au thon, la pêche au thon à la ligne, la pêche aux gigues, la pêche au carlet pour le balaou du Pacifique et autres techniques de pêche. Les pêches conséquentes réalisées par Taïwan justifient le rôle important qu'assure le pays dans la pêche en haute mer au monde. À travers la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, Taïwan devient un membre des organisations internationales de pêche. Les réglementations de la pêche en haute mer ont été élaborées en 2016 pour mieux répondre aux tendances de la gestion internationale. Taïwan participe d'ailleurs chaque année aux dizaines de conférences internationales sur la pêche et légalise des mesures de gestion à l'échelle de la nation pour assumer ses responsabilités et obligations de citoyens du monde. En même temps, Taïwan collabore avec près de 20 pays côtiers en matière de pêche pour garantir les intérêts des deux parties et favoriser les relations bilatérales. Les saveurs dégustées par les Taïwanais ne viennent pas toutes de la pêche en mer. Elles proviennent plus largement de l'aquaculture qui assure des produits accessibles, de qualité et à prix raisonnable. Située en région subtropicale, Taïwan a gagné sa réputation en aquaculture grâce à ses techniques innovantes d'élevage. Les espèces d'élevage sont nombreuses, tout comme l'environnement aquacole. Les anguilles et les tilapias sont issus des élevages en eau douce, tandis que les perches de mer, les mérous et les poissons laids sont élevés en mer. Les crevettes à pâte blanche, les palourdes communes d'Orient, les huîtres, les cobia élevés dans les cages en mer, les mérous et les pompano plumes, constituent autant de produits de pêche de qualité et de sources stables. Restreint par ses ressources naturelles limitées et par le vieillissement des pêcheurs, Taïwan doit s'orienter vers une aquaculture abordable, dotée d'équipements appropriés, ainsi que des nouvelles technologies, comme les techniques innovantes d'élevage de poissons et de mollusques d'eau froide, ou encore les élevages dans les cages en mer. Le bureau a développé des techniques de gestion intelligente d'aquaculture, tout en assistant les jeunes agriculteurs d'excellence, afin de renforcer la compétitivité de l'aquaculture. Tout cela s'inscrit comme future tâche prioritaire de l'aquaculture. L'élevage et la production au service de la vie marine. Il faut d'une part atténuer la pression liée à l'épuisement des ressources halieutiques et réduire d'autre part les kilomètres alimentaires. L'air pour une alimentation saine a sonné. Il ne s'agit pas d'aliments onéreux ou rares, mais plutôt d'aliments de qualité et d'origine sûre. Depuis 2007, le système de traçabilité des produits aquacoles a été instauré. Tout producteur certifié doit mettre régulièrement à jour la situation de son élevage. Le consommateur n'a qu'à scanner le QR code des produits reconnus dans le système pour connaître leurs procédures de production. En 2016, le bureau a lancé le système de traçabilité des produits de pêche et d'aquaculture en vue de responsabiliser les producteurs sur la gestion de leurs produits. Il suffit également de scanner le QR code d'un produit pour accéder aux informations de son producteur. En outre, le bureau encourage les fermes aquacoles à s'inscrire au système de gestion autonome et établir une procédure de contrôle de qualité et un concept de prévention des épidémies pour que les aquaculteurs proposent des produits de qualité aux normes internationales. Depuis plusieurs années, le bureau de la pêche promeut la politique des produits de pêche qui ne touchent pas le sol sur les marchés aux poissons. Le système de gestion de sécurité alimentaire HACCP a d'ailleurs été établi pour améliorer l'environnement de travail et l'hygiène sanitaire en vue de forger une image qualitative des produits de pêche et d'aquaculture et pour renforcer la compétitivité internationale de Taïwan. Les coopératives de pêche ont déjà plus d'un siècle d'histoire. Elles servent à la fois de ponts entre le gouvernement et les pêcheurs et de moteurs de transmission des savoirs et de la stabilité de vie des villages de pêcheurs. Les coopératives disposent de départements de crédit qui fournissent aux pêcheurs des prestations en financement et en assurance. Elles jouent un rôle prédominant dans l'économie des villages de pêcheurs et dans le développement de la production et de la vente. L'évolution de la société taïwanaise ces dernières années et la baisse de la natalité ont fait que les pêcheurs étrangers deviennent une source de main-d'œuvre importante. Le gouvernement date de cesse d'améliorer la protection de leurs droits et avantages sur les plans politiques et législatifs. Des centres de repos des pêcheurs étrangers ont été aménagés dans différents lieux pour répondre à leurs besoins en matière de croyances et de loisirs. Il existe dans différentes régions de Taïwan des radios des pêcheurs qui peuvent assurer le contact avec les familles et les secours en cas d'urgence. Ces radios, qui obtiennent des informations immédiates, les transmettent également aux gardes-côtes pour les opérations de secours. Voir tant d'efforts engendrés des produits de pêche oblige le bureau à assumer la responsabilité de gestion de la pêche afin d'assurer une ressource marine durable. Dans le but de lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, Taïwan a établi des centres de surveillance de la pêche 24 heures sur 24 et encouragé l'installation des logbooks électroniques sur les bateaux de pêche. Des agences ont dépêché pour mener des contrôles dans les ports de débarquement des chalutiers, à Taïwan comme à l'étranger. Ces déclarations, combinées à la déclaration de débarquement des pêcheurs, assurent la traçabilité des produits de pêche. Par ailleurs, le gouvernement promeut une politique de réduction des navires et le système d'observateurs pour renforcer la structure de l'industrie de la pêche. La pêche est une industrie importante des besoins quotidiens à Taïwan et représente une ressource pour de nombreux Taïwanais. Dans la perspective d'assurer une pêche durable, le Bureau continuera d'appliquer la protection et la gestion des ressources marines pour établir une aquaculture respectueuse de l'environnement et développer une pêche durable qui cohabite avec les ressources naturelles. Tourné vers l'avenir, le gouvernement agira fermement en respectant ses convictions afin de conduire l'industrie de la pêche de Taïwan vers l'avenir et vers de nouvelles dimensions. L'objectif est de rendre les pêcheurs heureux, l'industrie de la pêche sûre et le village des pêcheurs prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada